Musique de générique Salut les petits padivériens, petits padivériennes, ici Stark à votre hôte et nous nous retrouvons pour le troisième épisode du chapitre 2 de la campagne officielle de Neverwinter Nights 1, donc l'original, et l'original d'ailleurs, celui qui a lancé après la mode de Neverwinter Nights 2 et aussi Neverwinter Online plus tard, mais en fait c'est pas le même éditeur évidemment, parce que c'est Bioware qui a fait les 1 et 2, et c'est Bioware qui a fait les 1, qui a fait une extension, après c'est Obsidian qui a repris derrière, et je crois que le 2 c'est Obsidian aussi qui l'a fait, mais je suis pas sûr. Et Obsidian je crois que c'est ceux qui aussi ont participé à l'élaboration de Skyforge, ou de Armored Warfare, je sais plus trop. Enfin quoi qu'il en soit, Neverwinter Online plus tard sera repris par Cryptic, les personnes qui ont fait Star Trek Online. Parait-il que ça marche pas trop en ce moment, donc ça sent pas bon pour Star Trek Online et Neverwinter Online. A voir, on verra bien. Parce que je fais plus du tout de Star Trek Online ni de Neverwinter Online, donc c'est pas très gênant. Parce que moi, si je reprends les deux jeux comme ça, c'est surtout par nostalgie. Et parce qu'ils s'y citent encore, eux. J'espère d'ailleurs peut-être que Star Trek Online et Neverwinter Online vont les laisser libres de droit pour que les gens puissent y jouer quand même à côté. Alors on va charger la partie. On en était arrivé dans les sous-sols des cavernes des gobelins et orques. Je suis toujours à la recherche du culte ancien, qui a donc déployé la mort hurlante sur Neverwinter, qu'on a réussi à guérir dans le premier chapitre, je rappelle. Et donc nous sommes à la recherche du culte qui a fait cette mort hurlante. Et je me retrouve sur un endroit où je ne voudrais pas me retrouver, je crois. Je suis pas sûr. Voyons cela. Ah si, si, c'est ça. J'étais ici, c'était la fin, je crois. Sortie fermée, ouais. On est arrivé en bas de l'escalier, je crois. Ça fait bizarre, quand même. C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir pris le bon de la bonne chose, en fait. On va regarder ça tout de suite. Niveau 7 ou alors j'étais niveau 8 ? Alors non, non, c'est pas du tout la bonne partie. Alors, chapitre 1, finale, chapitre 2, template, chargé. Oui, voilà, ok. S'il vous plaît, merci. J'ai dû faire l'auto, je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, je suis avec mes compagnons dans l'entre finale des gobelins et des orques. En espérant que ça va bien charger. Voilà, caverne des gobelins. Et je suis prêt à descendre au 3ème sous-sol, ou disons au 2ème sous-sol plutôt, qui est là. Il y a une sortie ici, je viens d'une ville qui s'appelle Porlast, à côté. On m'a donné la mission, il y a cette chère Haribet, qui est toujours la chef de mission, qui m'a donné cette mission-là. Avec Haringen, qui est le chef espion de Neverwinter dans les environs. Donc là, j'étais sur le point de descendre, au dernier sous-sol. Les orques et les gobelours que j'ai vaincus, ou d'autres que j'ai libérés, surtout un gobelour, m'a dit qu'il y avait un certain maître dans les environs. Un maître qui les a tous réunis. Donc je sais pas si c'est ça. Il y a encore plein d'endroits à visiter pour essayer de trouver des traces du culte. Pour l'instant, je suis la piste des gobelins et des orques qui sont rassemblés avec les gobelours. Bon, allez, on va voir, pour voir si le culte est dans les environs. Alors, j'ai redormi, donc je me suis reposé, donc je vais pouvoir relancer mes sorts. On va appeler notre amie l'araignée. L'araignée, l'araignée, quand elle a envie de... Non, mais peut-être pas faire le 1, voilà. C'est pas allé jusqu'au bout de la chanson. Alors, j'ai quand même gagné quelques trucs en plus. J'ai un... J'ai deux attaques par route maintenant, donc je suis plutôt content. Notre amie, bon, sur magique pour Pars. Alors, je rappelle que je suis un druide. Pour ceux qui prennent en cours, je suis un druide. Non, mais Arlpaslan. Je vais faire... Pot d'écorce... Sur les deux compères. Force sur moi. Force aussi sur l'araignée géante. Je vais faire pot de pierre sur moi. Et je vais me transformer en ours. Pour le pied, quoi. Voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on transforme en ours pour le plaisir. Sachant que j'ai des sorts offensives qui sont pas mal. Mais l'ours, pendant un petit moment, ça va être intéressant. Au niveau point de vie et... Surtout que j'ai le pot de pierre, donc... Ça va se défendre, quoi. Bon, on va re-sauvegarder en chapitre 2. Voilà. Et on va descendre au sous-sol. Et avec un coup de pacte, on ouvre la porte. Caverne des ogres. Oups. Ouais. Quelque chose me dit que j'aurais dû rester en forme humaine. Peut-être plus efficace, quand même. Oh, oh. Je vois un guerrier gobelin, là-bas. Des ogres, aussi. Des orques, pardon, plutôt. Ah, mais... Ah, super, bravo. Alors, bravo, Tommy. Notre ami Tommy, qui se fait le plaisir. Il se rendait dans le piège. Bravo. Alors là, franchement, je dis nickel. Je dirais qu'il y a une prison, ici. Eh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tommy, tu peux essayer d'ouvrir? Ouais, on peut. Ouais. Le bruit n'a pas tiré le grand monde. Ouais, c'est vrai. Elle a peu blessé de se soigner un tout petit peu. C'est le minimum que je puisse faire. Bon. Toi, à la qui es-tu? Je ne vous reconnais pas. Êtes-vous venu finir ce que Dergiam a commencé? Non. Vous m'avez tout l'air d'être des intrus. C'est bien exact, tout ça. Et vous, vous m'avez l'air d'être un prisonnier? Eh ben oui, c'est juste. Je suis bien un prisonnier. Vous êtes perspicace. Dergiam m'a trahi. Il m'a jeté ici quand je ne lui ai plus été d'aucune utilité. Et qui est ce Dergiam dont vous parlez? Je sais très bien que c'est le Grommage, mais bon. Je pensais que les autres habitants de ces cavernes nous avaient déjà tout expliqué. Ils ne parlent que du Maître. Dergiam ou le Maître, si vous préférez, est impuissant au Grommage. C'était également mon partenaire avant qu'il ne décide de s'acoquiner avec ce culte et de me trahir. Partenaire dans quel sens? Passif ou actif? Hé hé hé! C'est pas drôle. Oui, je sais. Excusez-moi. Euh... Alors, vous dites que Dergiam était votre partenaire? Oui, du moins jusqu'à ce qu'il parte et revienne avec un membre du culte. Avant, nous recrutions notre armée ensemble. Pourquoi avez-vous recruté une armée? Quelle est son importance? À votre avis, pour devenir plus puissant, voilà pourquoi. On voulait faire comme Cid Silis en âme et conquérir Luskan, ou du moins lancer des raids dessus. Oui. L'armée n'est pas encore trop importante. J'ai insisté pour que nous recrutions que les meilleurs gobelours, soeurs, orques et gobelins des cavernes. Et ça nous a forcé à en refuser beaucoup. Tu m'étonnes. Pardon. Parlez-moi de ce culte avec lequel il s'est acoquiné votre partenaire. Ah, c'est pas grand chose à ce sujet. Un jour, Dergiab est revenu, accompagné d'un membre du culte, et m'a dit qu'il avait changé ses plans. Après, il a juste écouté le membre du culte. Il disait qu'il préparait notre armée dans un autre objectif, plus vaste, plus ambitieux. Je m'y suis opposé, bien sûr, et je n'aurais sans doute pas dû, si on en juge par ce qui m'est arrivé par la suite. Ouais, et dans quel but le culte voulait-il diriger cette armée ? Bon, c'est les dividendes, mais bon. Dergiab a refusé de me le dire. Il a juste échappé qu'il avait besoin de nos hommes pour un retour. Mais j'ignore de celui de qui ou de quoi. Le membre du culte ne m'a rien dit non plus. Parlez-moi de ce membre du culte, justement. Il s'appelle Ganon, et il me semble que c'est un assassin ou un roublard. Je ne lui ai jamais parlé, et je ne peux rien vous dire de plus à son sujet. Ouais. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous êtes libres. Je ne tue pas les gens à punir, enfin, comme ça, gratuitement. Je vais me faire une joie de partir loin d'ici. Merci de m'avoir libéré, mon ami. Nous ne reverrons plus. Mais je me doute bien. Mais je ne suis pas ton ami. Hop là, petite potion de soin. Ouais. Allez, on sort. Faut que j'oublie que j'ai une potion de rapidité, moi. Pour me servir pendant un combat. Je sais, je sauvegarde souvent, mais il faut sauvegarder souvent. Je n'excuse rien. Allez. En avant ! Je n'ai pas le coup de l'utiliser, mais il sort d'attaque pour l'instant. Voilà. Non, voilà. Non, là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. On va faire un tour par ici. Un petit peu. en recherche il y a les gobelins sont gentils mais bon et mais il fait pas la même à travers mon pot de pierre je crois pas quoi c'est un guerrier vous diriez mais j'adore ce papa ouais pas par ici à mon avis c'est quoi mais quoi et quoi un éclairage au bleu en bas d'accord vous avez bien arrangé un bravo rappel toi star 4 que tu peux faire des arrêts sur images à des dépôts ok les rois se voir c'est tout ça c'est pas ça oui c'est bon à la soutenable c'est ouais pas grand chose et un cadavre et il vient on va débarrasser soit fait c'est de verre mais ces verres entre en bois et me transforme une espèce de créatures immondes où je tiens ça à plein croche les mots d'un problème ou ouais regarde un petit peu la carte oula 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 calme 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 non je veux rien merci ouais c'est et à nier d'aubert j'aime donc on est il faut faire ça et ça voilà avec ici ça va être son trésor à mon avis pas de piège oh une armure identifiée qui ressemble à une robe super oh la 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 et en arrière là je sens pas ici je vois pourquoi il y a quatre huttes mais je pense qu'elles sont fermées il y a un endroit où il y a un pont là-bas par exemple c'est pas un bon endroit pour faire un genre par exemple non ça voilà je relance un sort je relance un sort ah j'ai aussi touché mes amis désolé je voulais pas ça marche bien vraiment je suis tout content mes soeurs de soins mes soeurs de monde attaque je pense qu'on était pour se reposer avant de repartir ou pas d'ailleurs on verra se concentrer sur le sur le combat pur je pense que c'est une bonne chose mention au piège alors les portes parce qu'elles s'ouvrent ou pas non je pense pas non alors impossible impossible t'es sûr que des poussées que des portes de non impossible alors qu'ils vont foncer ou pas qui vont voir un guerrier gobelin bonjour gobelin heureusement qu'ils ne voient pas le côté un coût pour la bataille c'est bien dit ah ouais allez on y va allez il ya un petit à réunir bien mdb voilà j'ai l'affecture d'oise de paris de paris ça ça tue un balai libre il ya un coffre sans doute bien bien fermé avec les aussi nourrit le compagnon on soit une fois tommy il a peine blessé en profitant que j'ai les la protection contre les énergies destructrices ouais un cadavre il n'y a rien enfin qu'un sac plutôt il n'y a rien ouvrir le petit coffre c'est un problème au voilà allez ouvre moi ça ouais on est là donc on est tout près là quand on va entrer il va falloir se concentrer sur d'ergia parce que c'est lui qui peut lancer des sorts je crois comme en tant que grand mage et attention à l'assassin doit pas être loin lui on attendait ici vous voilà mettez vous là sans problème ou je vais prendre une petite potion de la visibilité voilà hop là pas de piège j'ai l'impression héros gobelours guerriers gobelins ouais ouais il ya des montres quand même hein je crois qu'on va faire du d'ergia ah oui il est surpuissant d'accord donc on va en passer précaution c'est ce qu'on va faire voilà suivez moi sans problème ou on va retourner en arrière il est là donc si je mets par là normalement je vais me reposer j'utilise au maximum les exploitations du jeu hein c'est vraiment je pourrais aussi revenir au temple hein c'est pas une mauvaise idée non plus ah y'a un truc de putain ici voilà hop et voilà on peut se reposer ouais c'est bon calme toi il y a vraiment une chochote hein la passe lane donc je vais me reposer tranquillou pour relancer tous les sorts ici je vais pouvoir les remettre en vigueur en étant invisible hein bien sûr j'ai peut-être tendu une embuscade en fait à la porte ici je vais voir je vais voir toi d'abord ensuite l'araignée ensuite le pont enfin la destruction sur moi Tommy toi par toi moi hop toi toi aussi la peau de pierre sur ma tronche et puis le fantôme sur ma tronche le fantôme non je vais peut-être le mettre juste avant en fait c'est dur que quelques routes je crois en plus je vais regarder vis-à-vis track 3 ouais bon ça dit rien mais je crois que c'est que je crois que c'est un niveau par round je crois que c'est comme ça et encore là c'est niveau 3 donc c'est dur que 3 rounds ou 3 heures peut-être je sais pas quoi qu'il en soit tout le monde est prêt on y va ce qu'on peut faire c'est euh je vous mets en embuscade tous les 3 je lance les 3 sorts de 3 sorts d'attaque je remets à l'abri en fait une fois que bah ils arrivent on les détruis les uns après les autres quoi on les prend à la porte ici ça peut être un peu chaud hein je me cache pas c'est pas sans problème ok on va peut-être ouais on va programmer ça parce que c'est important ici je pense alors sur la visibilité d'ailleurs on va mettre tout le monde en visibilité invisible en fait avant toute chose je sauvegarde voilà on va faire ça un petit peu là on va penser un petit peu la chose alors déjà tout le monde sous la visibilité invisible 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 je dirais je suis pas sûr pour elle voilà elle était pas visible voilà elle était pas visible tout le monde est invisible parfait vous restez bien là vous restez bien là je lance mon fantôme je reste bien ici à l'abri je lance d'abord un podium de rapidité pause attaquer le plus proche attaquer le plus proche et attaquer le plus proche attention je lance la pause allez on y va euh non 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 ah voilà le fameux Ganon je crois qu'ils sont morts tous là on y va voilà voilà ça marche du tonnerre de dieu mon affaire attention ah mince on a pris un niveau je crois niveau absorbé ouais allez hop on y va ouais c'est ça ouais on va mourir c'est ça on a pris un niveau hein quand même hein on pas fait allez il meurt ah mais bon à part le niveau de perdu là à cause d'un sort qui m'a lancé c'est imbécile deux niveaux perdus je crois pas quoi j'ai perdu aucun compagnon tout était préparé aux petits oignons allez on regarde un petit peu ce qu'ils ont c'est bon ok 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 un pavois plus 3 ah la vache je prends ah bah je prends hein désolé euh on va voir si je peux le moi je peux le prendre le pavois je crois en plus c'est pas super super euh ah bah si j'ai débarqué plus 3 ah non armure de pannes plus 3 ah ouais est-ce que j'ai un truc de savoir ouais c'est bon ah plus de voilà je passe à 24 mais bon ça va 134 à 2 obligé de obligé de d'avoir des potions de ce des potions de force en permanence alors pour l'instant ça va je plains pas c'est le reste de dergiab tête de dergiab parfait un jour plus fois c'est trop dur quoi ouais je vais quand même faire une autre potion de savoir tant pis et vis il a pas longtemps alors ça vaut le coup ou pas haute itération intelligence plus de concentration plus un universel plus un c'est pas non plus le pied je prends quand même hein parce que est-ce que ça va peut-être apporter des soussous bon de toute façon ici ah ouais j'suis content de mon petit plan là mon petit plan a marché du vraiment aux petits oignons là ok pas de piège est-ce que là on pourrait pénétrer ou quoi non je pense pas non plus on va l'air bizarre tout ça oh j'ai il y a un héros goblur derrière qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout là il est pas venu ? coucou eh le héros coucou t'as fait dodo là ? t'es parti en vacances ? excellent on va y'en a un petit peu les portes maintenant enfin les portes la porte qui est là elle est fermée la clé mais j'ai pas l'impression que j'allais trouver de clé en fait on va voir jour dans un type de Ganon c'est peut-être plus un encore pourquoi pas un plus deux ? pfff m'énerve alors qu'est-ce 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 qu'est ? je me suis attaché aux monstres de ces cavernes ils sont sauvages, violents et aisément plongés dans la frénésie par Dergiab ce pantin de grommage un peu comme nous qui avons décidé de faire le Mogrim de Mogrim une divinité il est notre marionnettiste et nous sommes ses pantins et dire qu'il m'a envoyé ici chercher un artefact tandis qu'il envoyait mes frères à Boiroussi et au bois de Pas-d'hiver il n'est pas ici, il aurait laissé quelques traces et voudrait qu'on le découvre il m'appellerait peut-être auront-ils chance au bois de Pas-d'hiver ou au Boiroussi ? au lieu d'être un pantin, je suis devenu le marionnettiste pas à l'échelle de Mogrim, mais tout de même il suffit de voir comment Dergiab se pavane et maniguant selon mon bon vouloir d'accord Didi Didi je pense que non non, impossible et là ? non, impossible porte fermée à clé, mais... ah, c'est un portail ? il est où ? intéressant ! est-ce que tu peux ouvrir ? sans problème ah, bah alors ouvre alors je suis très intéressé par ce qu'il y a derrière ouais c'est fait c'est fait portail ouais, tout ça me dit rien qui va des gars un coffre il doit pas grand-chose, comme j'y pensais c'est fait oh, bah, ah bah d'accord je crois pas quoi pouvoir régner et c'est fait tu peux pas le s'y ouvrir s'il te plaît ? crachète le, allez merci beaucoup et c'est fait ah, 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 ah un livre bon, qu'est-ce qu'on fait ? hmmm chogner l'araignée oui bon 11 points 11 points 6 points euh, on va sortir un peu de toute façon que je puisse cliquer sur le portail quand même et on va sauvegarder surtout parce que là c'était bien j'ai vaincu là je pensais pas à vaincre aussi facilement je pensais qu'il y aurait des morts allez, on essaye franchi... ah, d'accord franchi le portail et les sorties, ça donnait sur la surface aussi ou pas ? j'ai bien envie d'aller voir en fait euh, ouais, pour ce qui est la tête de DRJAB tête de DRJAB Girol, fermier des collines ok et c'est tout que j'ai trouvé pour l'instant j'ai libéré Léa euh, qui est chasseur de primes un cadrache de la guillée des mercenaires et pour nous offrir une récompense pour la tête de 5 dangereux prisonniers évadés d'au profonde ok ah oui, c'est les 5 prisonniers mais pour l'instant j'ai j'ai rien trouvé le track du culte c'est fait la sida ribet ça c'est fait ok bon voilà pour l'instant je suis tranquillement mon instinct je vais bien aller voir les petites cavernes qu'un des gobelins et des orques ah bah j'y étais déjà ah oui d'accord je vais le comprendre mais alors euh si on arrive en haut en scellé portant si on clique dessus on va où ? je pense pas qu'on aille à la salle du trésor par contre ah des restes j'ai pas vu ah surtout des trucs intéressants hé mais j'ai un niveau en moins c'est vrai il faut déjà me faire soigner juste faire un petit tour ici voir ce qu'il y a là je suis un peu curieux j'avoue ah ah c'est la sortie ici d'accord ok alors l'autre sortie elle avait nous hé mais c'était une autre c'est une autre partie d'endroit où on a pas d'accord on va cesser vers le bas ah bah joli je vais aller voir vers le bas alors allez laissez pas passer oh y'a un rispo de ce côté là aussi ou alors j'ai pas passé par là ah bah oui on dirait que j'ai pas passé par là ah mais j'ai pas allé là en fait c'est bizarre quand même je me rappelle je me rappellerai si j'ai pas été par là c'est trop trop bizarre allez ah flûte allez voilà sans problemo sans problemo il va crocheter hop c'est pas qu'il y a pas de piège non par contre restauration partielle est-ce que ça va les niveaux c'est les restaurations complètes qu'il faut pour les niveaux je l'ai dans l'os quoique potion de restauration normalement ça devrait le faire je sais plus antidote restauration partielle on va voir si ça marche pas sûr hein non non j'ai fait une potion pour rien je vais descendre à nouveau je vais à tout prix voir l'autre sortie elle met nous il y avait une autre sortie où ce soit là en dessous donc j'ai pas rêvé hein donc on va voir ce que ça donne donc on descend voilà blabla faites attention parce que euh voilà une sortie ici vous voyez elle met nous celle-là j'ai regardé le coffre déjà je crois mais attendez ah putt j'ai pas enlevé le piège je crois pas quoi j'ai regardé le coffre j'ai regardé le coffre je crois que le coffre c'est fait très bien elle a sorti mais nous voyez la sortie qui est là eh mais y'a du monde je crois pas quoi voilà pourquoi prends ça comme lourd comme lourd il avait vu les sorties donc j'étais pas j'étais pas allé voir en fait non non pas de il est bien il nous fait un petit pain brûlante il y a des trésors là bas j'avais pas vu il y a pas de petit profil hein oh la vache il y a du monde bonjour bonjour ben non coup de grâce sur le sol qui est au sol incroyable j'ai été cruel quand même pauvre gobelour allez on recherche les trésors ah bah oui bah tu vois y'a un petit piège là celui-là il fermait normalement et sac de butin qui contient une alexandrite cool bravo 47 pièces d'or et celui-là attendez hop là non toi que je veux voilà sans problemo sans problemo sans problemo et voilà sans problemo mémo maintenant on va sortir par là bas et qu'on sort on va où quand on sort là bas on va tout prix finir avant de rentrer là on descend là on est d'accord et là on est passé hop je prends des précautions d'arcade c'est pour éviter que les gens puissent rentrer on va aller voir route du nord d'accord et où à au dessus il y a encore une autre entrée d'accord je l'avais pas vu ok je viens de comprendre on va rentrer voir le on va rentrer voir le petit fermier la fermier il est au dessus complètement oh non il est là par contre les mines pour l'ast bon bah je ne suis pas rien il est fier pour l'instant je pensais qu'elle communiquait avec le reste des cohortes mais non pas du tout donc j'ai fini les gobelins c'est pas mal déjà si pas mal dit tout si pas mal dit tout ah Léa est là voilà elle est coincée dans le mur bonjour à vous s'avoue que j'ai parlé de ces monstres de la région qui nous harcèlent ceux qui ont enlevé Léa ma femme avez vous des nouvelles ? bah oui elle est derrière vous elle est revenue ça est sauve ça n'est sauve ah oui elle est revenue ça n'est sauve je suis bête et je n'aurais jamais cru c'est impossible mais bien sûr merci bien mon gars sale PNJ je vous serai toujours reconnaissant j'espère que cet or fera une récompense convenable oui ça va allons salut votre femme ne vaut-il pas plus que cela ? une récompense est nécessaire ça m'a fait plaisir non non je vais faire plutôt persuasion échec ah j'ai plus rien à vous offrir mon gars je suis plus aussi riche que lorsque j'étais aventurier très bien c'est suffisant c'est le moins que je puisse apporter vous autre chose gars ? le chef des monstres d'HERGIAB est mort j'ai cette tête ici quel soulagement j'ai sûrement plus personne ne nous terrorisera merci bien mon gars j'espère que cet or suffira à vous payer de vos efforts j'ai bien envie de vous renosser pour voir si vous cachez autre chose je ne veux pas de votre or je t'ai juste vous avez à dire que vous étiez fini euh non ça va faire encore du bon en moi j'ai pas envie de bon expérition de d'HERGIAB ne vaut-elle pas un peu plus ? bah vous n'êtes pas complicellement servi dans le trésor de DRGIAB j'aimerais beaucoup que vous donnez plus mais c'est impossible très bien ça suffira autre chose gars j'ai besoin de renseignements j'imagine ouais non c'est bon j'ai déjà commencé j'ai déjà parlé avec lui et parler un peu avec Léa aussi merci du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait c'est la peine de vous cacher dans la parole enfin dans les planches là bon comme vous voulez j'ai pas envie d'aller quelqu'un pourrait m'aider à porter s'il vous plaît j'ai envie d'aller parler à une poule voilà pour une poule voilà c'est ça t'es content ? on va se reposer ici la poule est libre merci de l'hospitalité Girol si vous vouliez on pourrait aller faire un tour dans la... non ? d'accord pas dans la forêt alors euh... faut que je mette euh... oui mais c'est un plus deux oh là j'ai trop de bordel dans l'inventaire cileter voilà avec le nouveau bouclier voilà par contre c'est trop lourd on est d'accord donc on va aller directement au temple en fait on va faire plein de ventes et on va voir si je peux hein... si je peux voir quelque chose j'en auric déjà euh... j'ai besoin de soin certainement ah bah en... oh d'accord en dormant j'ai perdu j'ai regagné mon niveau en fait bon bah ok continuer un achat dans le temple ok pavois c'est pas super roleplay quand même même si c'est génial c'est pas super roleplay j'ai donné on va vendre tout ça ok ma boue est lente silence je m'en fous voilà alors là être à Salomon je vais le laisser là est-ce qu'il a un... des sacs un peu spéciaux non il a pas eu dommage euh... des quartz je m'en fiche un peu et en plus ça pèse super lourd ça pèse un 0,5 je crois non non bon bah écoute euh... mais pas loin quand même hein l'angle de slad je m'en fiche un peu ça je peux le vendre ça je regarde ça on fait plus 3 quand même hein on part plus 3 hein peut-être le garder et lui c'est un dar plus 2 bon bah je les garde les dar quand même dar plus un de glace aussi pourquoi pas ouais c'est... franchement c'est pas dégueu d'ailleurs on va faire dar plus 2 non pardon dar plus 3 excusez-moi d'abord et on va mettre le bouclier avec je crois qu'on peut je suis pas sûr mais je crois qu'on peut ouais on peut voilà ça les dar c'est jamais à distance au moins comme ça ça par contre je m'en débarrasse je m'en fiche un peu euh... dans le sac magique il y a des choses oui mais pas trop voilà quoi demain plus un au revoir ça pèse moins lourd un coup euh... un type de ganon je le mets là aussi au profond de... ouais ça je peux le mettre aussi par terre voilà sans dragon je m'en fiche un peu en fait je vais pas donner une artisanat donc euh... ça sert à rien la bière je m'en fiche aussi le livre je le mets là euh... l'informe sanguinaire je peux le revendre maintenant ou pas ? je suis au pire si jamais on me demande euh... je suis pas au courant euh... les bidules on va tous les vendre un par un ça va me libérer un peu de poids les flèches vampirique plus deux et hop là les carreaux de glace hop là hop là allez malédiction au revoir de toute façon encore du vampirique hop là hop là restauration partielle pfff j'ai le sort enfin j'ai les bouteilles donc euh... je le vends euh... billes de foudre oula aha ça ça peut être intéressant je le garde de côté quand même euh... le piège je le mets là salut chat dans le temple j'ai pas pu poser le piège c'est pas grave carreaux d'arbalettes je peux pas les vendre la potion de force du taureau je l'ai récupéré je la laisse là ça va je suis à 128 hein ça commence à aller mieux hop pfff les potions de soins de base bye bye ça pareil ça pareil alors les darts au court je les laisse comme ça elles font plus de du soleil c'est quand même pas mal aussi hein hum hum comme les animaux y'a plus qu'à faire normalement clique droit et le truc donc j'ai pas vu j'ai pas vu la première fois ah j'avais restauration abruti j'avais restauration j'y crois pas j'avais 4 parchemins de restauration pfff et vraiment n'importe quoi moi la dac plus 1 je m'en fiche je m'en totalement mais alors le coquillard euh... qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour me libérer un peu de place on les livre euh... il pèse long ou pas ? 1 ah il pèse 1 ah oui bah bravo alors bah adieu les livres voilà allez voilà hop les darts mis de fronde pèse combien tout ça ? 0 ok ah ouais attendez pfff oula oula bon ça aussi je ne peux pas débarrasser attendez euh... les livres c'est 1 quoi parchemins d'étérisse allez hop bravo c'est des livres qui n'ont pas d'intérêt surtout quand ils sont en... en bleu comme ça on dit qu'on a pas besoin de lire en fait ça par contre je garde un autre Salomon je vais m'en débarrasser mais non je vais garder tiens pour attirer les assassins sur moi pardon je peux aussi vendre mon bouclier je crois mais j'ai déjà vendu on dirait que oui ça je peux en fout aussi je pense je peux la vendre un type de Ganon ok ça je peux vendre ça je peux vendre ça je peux vendre eh je suis presque et Q plus 1 je peux vendre aussi allez hop voilà je suis à 108 c'est mieux que rien et ça sous tête de trait bon bah tant pis hein j'ai un casque hein on voit plus ma moustache merveilleuse mais euh... c'est la vie 24 de caisse d'armure c'est pas terrible quand même à ce niveau là les gars hein enfin bon je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas assez de force faudrait que j'ai des... j'aimerais que j'ai une... un ceinturon ah c'est très bien celui-là d'ailleurs il m'immunise à la terreur je crois c'est pas mal ça bon bah je crois qu'on a tout fait on va pouvoir aller parler aux autres alors je crois qu'on sort par ici hein hop là je vais parvenir voir le... le petit coquinou et hop allez on va aller voir les autres qui sont euh... l'auberge de l'alliance ou ici ? non ils sont là en fait ils sont des mercenaires allez on va pouvoir parler un petit peu à Ringen les dieux doivent vous sourire pour que vous vous portiez aussi bien après tout ce que vous avez fait oui avec un peu de chance nous connaitrons bientôt le succès je préférais parler d'autre chose qu'attendez-vous de moi ? je crois avoir découvert des informations sur la secte voyons ce que vous avez très bon travail merci merci mais cela ne nous indique pas le quartier général de la secte simplement je sais mais essaie-moi un peu de temps quand même oui si vous trouvez les autres fidèles ils sauront peut-être où se trouvent leurs bases et leurs chefs se... mot grim ouais nous devons apprendre où se trouvent leurs bases et trouver de quoi confirmer cette information pour en être certain ouais bah oui normal nous ne pouvons nous permettre de suivre une fausse piste oui je sais je suis heureuse de constater que vous vous portez bien mon ami le seigneur Nasher m'a confié combien il croyait en votre réussite cependant les dangers auxquels vous vous exposez m'inquiètent grandement ne vous inquiétez pas Aris va être pour vous je ferai beaucoup de choses vous le savez depuis que Fantic a disparu euh... je considère que votre destin est entre mes mains avez-vous découvert de nouvelles informations concernant le culte ? j'ai obtenu quelques informations concernant le culte bonne nouvelle qu'avez-vous découvert ? le journal de Ganon par exemple la secte était donc responsable de l'agitation des humanoïdes dans les collines félicitations pour avoir mis fin à ce danger vous en prie c'était un danger tout à fait conventionnel les renseignements que vous nous avez ramenés sont très précieux mais ils ne nous disent toujours pas où est basée la secte nous devons le savoir pour les éliminer ah je suis d'accord heureusement cela nous dit vous trouver d'autres membres bois roussi et le bois de pas d'hiver allez voir vous trouverez peut-être une information qui nous manque absolument ma chère je suis très heureux de pouvoir travailler dans ce sens avec vous avez-vous trouvé d'autres informations ? exact regardez Salomon un assassin a essayé de m'avoir et il m'a donné enfin j'ai trouvé cette lettre sur lui la secte voulait vous attaquer par personne interposée alors heureusement pour nous leurs efforts furent vains exactement Salomon maintenant mange les piscernilles par la racine et comme je suis droïde ça veut tout dire les renseignements que vous nous avez ramenés sont très précieux mais ils ne nous disent toujours pas où est basée la secte nous devons le savoir pour les éliminer oui j'ai compris merci heureusement cela nous dit vous trouver d'autres membres oui oui je sais vous allez voir aussi avez-vous trouvé d'autres informations ? non rien d'autre je vous souhaite bonne chance merci euh oui je voulais voir un petit tour dans la ville parce qu'il y a comme pas mal de choses dans la ville qui sont intéressantes à regarder euh... l'enclube fendu non j'ai déjà été voir il n'y a rien de particulier Chaumir de VanEv non plus surtout peut-être les articles magiques d'Eltura je ne suis pas encore allé faire un tour le temple c'est bon le bureau des docks ok bosquet de balard j'étais fait un coup de tour au bosquet aussi après c'est quand même un druide hein il faut quand même un petit peu s'intéresser n'est-ce pas ? euh... ouais on dirait un peintant plus qu'autre chose hein c'est pas très rassurant soyez le bienvenu dans mon échoque comme j'aime à le dire je m'appelle Eltura Sartir et vous êtes charmante ma chère vous ne trouverez ailleurs un aussi bel ensemble de marchandises ok quel genre de marchandises vendez-vous ici ? et bien je ne vends que les meilleurs articles magiques en toute franchie jamais vous ne trouverez plus belle collection que la mienne bien bien puis voir vos marchandises donc et là je me promène mes articles rares et précieux à tous les curieux si vous désirez jeter un coup d'oeil vous devriez d'abord me donner un réactif magique passez-vous quelque chose qui soit subtil de m'intéresser ? ah mince j'ai tout vendu euh... boute féerique oui ça fera l'affaire venez jetons un oeil à ce qui pourrait vous intéresser d'accord ? voilà sur le positif du marchand ouf ah il y a des choses intéressantes peut-être là c'est très cher mais elles sont intéressantes ouais ouais c'est bon le chat là il va se calmer un peu robe de combat supérieure robe robe c'est pour les magiciens ça de toute façon ouais je m'en doute d'un petit peu eh ça coûte un peu cher tout ça quand même hein ? je ne peux pas dire mais... ohhhh ah bah oui il y a des belles armes quand même il y a surtout des belles euh... des belles petites munitions pour euh... pour ce que je veux faire bon c'est quoi j'en vois phare et dart plus un dart tout court euh... potion potion de fort de taureau ah bah c'est ça que je vais prendre tiens je vais en prendre plusieurs endurant ancien j'en prends plusieurs aussi tiens je peux remonter l'endurant de tout le monde toujours ça de pris euh... le reste tout à l'heure anneau bon bah tant pis hein je sais pas ce qu'il faut et des trousses plus un ouais peut-être que j'en reprenne j'ai comme regarder plus un et plus trois moi je vais prendre des plus un ou encore six ça devrait aller je pense ça devrait pouvoir le faire pour l'instant en tout cas merci en tout cas de votre échoppe superbe ah peut-être que je trouverai un un cimetère en bas là enfin un sabre en bas dans le dans le bosquet tu trouves il y a un y a un druide qui vend des choses hé hé dont des armures de cuir peut-être mais j'ai pas beaucoup d'argent c'est vrai mais la de la dirigeable à qui faut le donner rapport à la tête de la dirigeable euh... Valar Valar qui est un druide je l'imagine bonjour à vous je me nomme Valar je recherchais quelqu'un qui serait intéressé par une mission dangereuse ça vous tente ? pourquoi pas je m'appelle à Parsland je suis druide de quoi s'agit-il ? écoutez mon ami il s'agit pas d'un simple coup de main les filles sont en jeu dernièrement des troubles ont agité les bois de pas d'hiver tout commença par des récits de voyageurs parlant d'animaux normalement paisibles les attaquant sans raison ensuite les fermiers et les bûcherons ont commencé à disparaître les animaux ont attaqué tout le monde même les druides et les rôdeurs qui étaient là pour aider la forêt je crains que sans aide les villages proches du bois ne soient détruits ouais je n'aime pas m'en prendre des animaux alors que suffis-je en sais faire ? il y a un bosquet de druides qui tâche de découvrir ce qui cloche leur chef est Awil il a envoyé 3 de ses meilleurs druides dans les bois à la recherche d'indices mais personne n'a eu de nouvelles depuis un bon moment il est possible que les druides soient rentrés pendant mon absence mais Awil pourraient quand même avoir besoin de votre aide pour protéger le bois si vous avez le courage allez à la recherche d'Awil dans le bosquet situé à l'extérieur du bois de pas d'hiver bien bah je crois que dans ce cas je vais y aller acheter un coup d'oeil j'espère avoir de vos nouvelles prochainement en apprenant par exemple que la forêt a retrouvé son état naturel si vous avez besoin de provisions je serais heureux de vous montrer mes marchandises mais hop là ouais botte de vigueur c'est intéressant quand même et Q plus 2 ah ça permettra de libérer ce pavois plus 2 en fait allez hop et Q plus 2 à la place de tout le reste donc on va refaire hop je préfère les Q en fait désolé hein c'est comme ça ça fait plus plus de ruides les Q et c'est du bois mais on peut remplacer le métal si on veut mais c'est du bois alors d'art plus 3 ou d'art plus 1 de glace d'art plus 1 de glace et la fronde et on va prendre les billes pouf de glace ça va de foudre plutôt c'est très bien comme ça je pourrais envoyer devant mes copines lunettes de foudre pour 2821 oui ça coûte cher et plus 3 je suppose plus 6 oula plus 3 plus 3 peut-être pour moi je vais en prendre quelques-uns voilà ça va mettre à 10 j'en prends jusqu'à 10 très bien on est d'accord ? tout va bien ? eh bon on y va je pense que je vais pas tarder à arrêter mais avant toute chose attendez c'est quoi ça ? c'est le bois de pas d'hiver ah intéressant par contre je voudrais un peu examiner pour les maisons il semble y avoir des maisons intéressantes où on peut-être prendre des missions aussi donc je vais regarder par exemple là hey calmos si je faisais ça et hop voilà un chien en plus sans problème ouais mais non c'est ça que je voulais voir un petit bah d'accord c'est malin alors non c'est fermé j'ai pas de raison d'y aller en fait à ce truc là et la ferme lointaine c'est quoi ? ah oui c'est ça que je voulais voir aussi la ferme lointaine qu'est-ce que c'est ? moi ça m'intrigue un peu maison d'Alethor ah maison d'Alethor elle est ouverte par contre donc ce qui est ouvert moi je vais faire un coup d'oeil hein ouais je vais un druide je vais partout allez voyons voir qu'est-ce qu'il a chez lui parce qu'il était un peu bizarre ce type Tommy tu veux pas aller faire un petit tour ? Tommy il y a un piège merci ah bah quand même c'est quoi ce hôtel ? ok doucement une odeur musquée et déplaisante est bonne dans cette maison mais on ne voyait pas d'où elles peuvent venir ouais tout ça ne me dit rien qu'il vaille ouais tout ça ne me dit rien qu'il vaille noire d'un feu qui est éteint depuis longtemps ben voilà 105 pièces d'or il est bizarre son hôtel à lui on va dire musquée des plaisantes il n'y a pas de passage secret quelque part on va faire un peu le tour de la maison c'est dommage Tommy il a une bonne détection normalement euh euh activé il était bizarre ce type tu vois rien euh Bilou ? bon bah si tu vois rien hein on va pas tu vas passer en mode euh voilà non fouille ouais je suis pas content quand c'est comme ça la nuit vient de tomber allez si on va courir un peu la caserne est là ici c'est l'enclume l'enclume fendu j'ai déjà été faire un tour ah le le puits tiens intéressant la lumière ne peut percer ses profondeurs ténébreuses quelque part au fond vous entendez il y a quelque chose tomber dans un liquide alcool non merci de l'alcool auberge de la lianche j'allais faire un tour le temple je connais déjà les docks c'est bon le bureau des docks on va bien aller voir ce que c'est on doit pas y avoir grand chose à voir à mon avis mais bon c'est jamais individu louche il y a des trucs de voleurs lui c'est pour ça qu'il est louche vous avez l'air du style de personne qui sait comment vivre dans les ombres et alors dans ce cas je suis l'homme qu'il vous faut que je possède des nombreux articles qui vous rendront la vie plus facile très bien montrez moi ce que vous avez en stock voilà des armures matelassées plus 1 plus 1 des armures de la légion des ombres plus 2 plus 4 de classe d'armures ouh plus 5 discrétions combien est-vous ? ça coûte une fortune ce truc 25 000 ça c'est pas non plus extraordinaire mais c'est pas mal ça ok rapidité ouais ça j'ai plus d'argent pratiquement donc je vais garder mon argent tranquillou ouh 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 plein de petits pièges bon pas pour moi pas grave allez on va voir le bureau du fort enfin le bureau des docks voir ce qu'il y a c'est qu'ils sont fermés la nuit hein on sait jamais Capitaine Mung est pris le prix de chef quoi ? j'aurais dû me douter que vous ne pouvez pas vous faire confiance il suffit que ça devienne un peu trop risqué pour vous et d'un coup le prix qu'on dit vous suffit plus vous voyez ? salut tout le monde bienvenu hein que voulez-vous ? laissez-moi vous dire que pour l'instant ce n'est pas une très bonne journée la dispute avec le Capitaine Mung s'éternise quel est le problème avec vous et cet autre type ? j'ai deux cargaisons une pour eau profonde et une pour pas d'hiver le chargement pour eau profonde a plus de valeur que celle pour pas d'hiver constitué de dons des citoyens de port l'aste une cargaison est une première urgence le bon Capitaine Mung n'a pas de place pour une cargaison naturellement il veut l'argent de la cargaison avant ayant le plus de valeur mais les gens au pas d'hiver ont besoin de ces marchandises de première urgence euh... écoutez je vais aller parler au Capitaine au sujet de ces cargaisons pour pas d'hiver merci je ne vous fais aucune promesse mais si vous pouvez le faire de changer d'avis ce serait de bonne chose ok bonjour Capitaine bonjour euh... parlez gentiment avec le vieux pritchef il vous a déjà fait ses leçons de morale absurde j'espère que vous n'êtes pas aussi stupide pour le croire j'ai parlé avec le Capitaine Duport et je voudrais que vous vous changiez d'avis comment ? vous êtes de son côté ? il est hors de question que je risque à ma vie ou celle de mes hommes n'allez pas croire que l'épidémie est terminée alors... si je vous offrais de couvrir même vos frais je pense que c'est en mourant de faim que les habitants pas d'hiver vous donnent l'occasion de vous enrichir quand je pense que c'est en mourant de faim que les habitants pas d'hiver vous donnent l'occasion de vous enrichir succès il fallait vraiment que vous me présentiez des choses comme ça hein d'accord je la prends votre cargaison laissez moi tranquille maintenant d'accord ? j'ai beaucoup à faire et voilà j'ignore ce qui s'est passé au juste mais des tas de marchandises ont été envoyées à pas d'hiver permettez moi de vous remercier pour ça si vous voulez vraiment me remercier un petit supplément ce ne serait pas de refus ah oui je suppose que ce serait approprié vous savez bien agis et je suis d'humeur de loyeuse tenez prenez cette heure en plus avec mes remerciements merci et les pas d'hiver étaient ce qu'il fallait faire quel acte de générosité en ce jour ah ma foi en humanité est inébranlable merci monsieur merci bien c'est tout ? rien d'autre ? bon bah moi c'est déjà fait j'ai gagné quelques points d'expérience je suppose aussi 33 000 on arrive bientôt au niveau 9 c'est intéressant hein bon le jour se lève et avant d'aller d'autre part y'a plus grand chose à visiter de toute façon pour l'instant je vais aller faire un tour du côté la terre mointaine la route du sud ne m'intéresse pas pour l'instant après on ira à la boîte pas d'hiver c'est sûr que je peux me téléporter au temple et sortir ici c'est marrant ok la ferme mointaine est là la poule la sienneur de porlas qui garde y'a un gros bœuf un gros bœuf il fait des bons bœuf il fait des bons bœuf il fait des bons bœuf bon y'a rien de particulier en fait j'ai juste une ferme mointaine on peut pas y entrer ? ouais il a fermé la clé oh une poule la poule la poule la poule la poule la poule ah si y'a pas encore là allez du calme le chien allez on a fait un clé ménagerie on va entrer faut être content eh mais c'est monsieur Ezen la poule est pas la poule comment elle se casse ben alors bonjour allez-vous-en nous ne voulons pas que vous apportiez le malheur dans cette maison c'est vrai qu'avec une araignée géante ça fout un peu le bordel bienvenue je préfère si vous cherchez notre fils Hurt il n'est pas ici bien entendu allez devant pourquoi tu dis ça ? ben alors madame bonjour allez-vous-en nous ne voulons pas que vous apportiez le malheur dans notre maison vous avez entendu allez devant euh ouais bon c'est vrai que j'abuse un peu hein j'ai visité un peu l'étage pour voir parce que bon ah bon d'accord du calme du calme oh oui là quelqu'un arrive tu as l'air présentable n'est-ce pas mon garçon euh bon sang femme prend ton arme et prie qu'on n'ait pas à s'en servir euh oui c'est cette histoire euh ouais euh sauvegarder chapitre 2 sauvegarder voilà hop fermer la clé tu peux ouvrir ou pas ? ah non impossible bon ben voilà alors si je faisais un défoncement défonçage de porte voilà pour toi prends ça ah bah non marche pas bon bah voilà il n'a pas la clé alors on peut pas entrer évidemment quoi qu'il y'a une petite euh petite caisse là d'or plus un voilà au moins c'est pas comme dans d'os 1 et d'os 2 on peut tout voler ici ils sont pas super contents bon euh c'est bizarre cette histoire c'est très bizarre petit garçon là bas ouais allez quelques pièces d'or je sais pas si tu peux crocheter non impossible ok bon d'accord bon ben on va partir au temple en fait en portant la poule avec nous ou pas ? hop voilà au temple on fait passer hein désolé ne vous dérangez surtout pas pour vos prières je vois et on va partir vers le nord et la route de l'est qui était pas un peu sympathique aussi mais bon je vais aller faire un tour je veux bien les grands carrés en fait comme ça de qu'ils ont dû faire en fait le grand carré la route du nord le grand carré la route de l'est le bois qui est un peu au nord-est là le bois de pas d'hiver le bois aussi qui doit être au sud enfin bon c'est marrant c'est que des grands carrés et voilà 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 en bonne direction en bonne direction de toute façon on va s'arrêter là et je vais juste me mettre à la sortie après courir dans la direction j'aimerais bien que j'aie mes bottes de enfin des bottes de rapidité parce que franchement ce serait bien et la poule qui me suit toujours tiens la position la poule suis moi la poule il ya cinq pages de voir qu'est-ce que ça qu'au fâche et dehors en fait c'est une blague allez projette qui jaillent je me connais pas ça je veux parler je parle bonjour on dirait que vous avez eu une rue de journée pourquoi me dit vous pas votre nom merci de votre salicitude monsieur je m'appelle jahil et fou qui est fou je m'appelle apaslan mais appelez moi apaslan c'est un plaisir de faire votre connaissance jahil merci apaslan j'aimerais vous accorder tout mon attention mais mon esprit s'attarde sur de bien sombres pensées que puis je faire pour vous ouais en quoi cette journée était si terrible c'est affreux j'étais censé emmener mon petit frère neva en ville afin de lui acheter un cadeau pour son 10e anniversaire il était à ce point excité qui n'arrêtait pas de courir laissez-moi deviner il a disparu il a couru au sommet d'une colline et pouf j'ai entendu hurler j'ai couru aussi vite que possible au sommet mais en m'approchant j'ai entendu des voix d'hommes j'ai jeté à terre et j'ai jeté un coup d'oeil par dessus le sommet de la colline neva était entouré par un groupe de bandits ils l'ont soulevé et l'ont emmené en riant j'ignore à qui m'a dressé les gars dans leur propre problème et j'ai besoin de trouver quelqu'un qui pourra les sauver rapidement elle est bizarre cette fille elle est habillée comme une guerrière elle a une épée courte je suppose que c'est une des c'est une des bandits elle qui veut m'envoyer dans un paquet de tapons mais bon je sais pas pourquoi pensez vous que les bandits l'ont fait prisonnier je pense que c'est parce qu'il avait l'argent de son anniversaire dans sa bourse il avait dix pièces d'or à dispenser et c'est beaucoup les bandits ont dû donc penser qu'ils venaient d'une famille riche ils pensent obtenir une rançon c'est débile comme mission mais pas grave savez vous les bandits l'ont conduit je les ai suivi discrètement jusqu'à un endroit dans les collines près de bois russi où se trouvent des pierres levées j'ai bien cru qu'ils allaient me capturer mais j'ai eu la chance on va écouter ce sera un plaisir d'aller à sa rescousse pour vous en mon héros merci d'être aussi courageux je veux ajouter que si vous sauvez mon petit frère j'aimerais discuter avec vous d'une autre récompense en dehors de l'or ah ouais ça je suis sûr ça c'est une traîtresse très l'envoi des gens se faire capturer et se faire rançonner je suis sûr et certains j'ai pas ça 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 pue le piège quoi je sais que des vagues prisonniers dans un campement de bandits près des pierres levées à la dixière de boire aussi et j'ignore combien de bandits il ya et ce qu'ils veulent exactement par pitié fait vite ramenez au moins soit et sauve non dont nous ne valent rien ne ferait de mon mieux soyez béni c'est bien comme le pain allez hop là on va sortir tranquillement ça va le faire tranquillement ouais allez hop salut j'yrolles et non c'est l'autre la poule aussi là c'est vrai que plus on est haut niveau plus la poule restera longtemps en fait avec l'animal charmé restera longtemps sans qu'ils m'allent et là c'est par contre c'est les mines de les mines là ça me ça me tueur le pin ça réveille mon plus pourquoi j'ai des ralentissements je sais pas est là est ce qu'il ya oula ouais c'est pareil a peut-être des choses à ici mais je pense que c'est pas non quoique là regardez il ya tête une condition passée par là allez je vais y les faire un touring pour le plaisir samedi ça me je pense que quelque chose là le tromper évidemment garder une tour je pensais bien c'est bien ce que je pensais que je pensais ok le sanguinaire je sais pas si on peut le fait critique d'accord aïe eux il ya donc quelque chose que je pensais est là cette tour les bizarres on y avait n'avait y avait même un un coffre un petit coup prudé ça te dirait de l'ouvrir non ouais cool on n'a mis plus la poule tu vas voir je vais dominer moi la poule voilà pas mal pas mal c'est tout pas grand chose en fait pas grand chose du tout ouais bon c'est simple il en fait c'est des îles milieu pas des espèces de petites mesas au milieu d'un lac d'une rivière c'est plutôt un lac c'est plutôt marécageux en fait je dirais et elle est même pour l'époque l'eau est très bien fait franchement il y a vraiment du plaisir à la contempler l'eau alors attention à l'époque moi en 2000 quand j'ai commencé à jouer en 2002 je crois en 2001 j'avais un ordinateur pourri donc à l'époque l'eau était pas aussi belle les meilleurs ordinateurs ils faisaient l'eau comme ça mais les ordinateurs de l'époque qui était pas terrible terrible ben voilà l'eau était pas terrible non plus bon ben voilà je pense qu'on est arrivé devant le bois de pas d'hiver et on va sauvegarder ici sauvegarder le danche ouais allez hop de toute façon je vais me reposer je vais sauvegarder derrière bon ben j'espère que vous amusez bien à me regarder faire le kikou ici dans cette belle partie de never winter night campagne officielle chapitre 2 phase 2 moi je vous dis à très bientôt donc pour nouvelle aventure et amusez vous bien sur never winter night si vous si vous jouez je rappelle qu'il est disponible sur steam alors je touche rien dessus c'est juste parce que c'est un beau jeu à jouer quoi donc il est disponible sur steam pour 15 euros 99 je crois 14 99 attendez qu'il soit en promotion parce que c'est quand même un peu cher je trouve pour un vieux jeu même s'il ya des centaines de possibilités dessus je rappelle il ya la campagne officielle et deux extensions derrière qui sont très très longues aussi donc ça fait je pense que vous avez dans les 200 à 300 heures de jeu minimum et puis bon ben les graphiques sont pas non plus super sont pas dégueulasses quoi et même si bon ils évoquent l'époque évidemment mais surtout c'est le fait de pouvoir se promener un peu partout de pouvoir explorer des donjons j'adore quoi je suis un peu fan même si je peux pas le faire quand je fais autour d'une table je fais pas de jeu de rôle exploration de donjons je suis plus dans les scénarios politiques là ça m'amuse ça me détend ça permet de reposer un peu l'esprit donc moi je vous le conseille franchement voilà et surtout il ya l'éditeur si vous voulez faire des aventures vous même allez-y faites-vous plaisir allez à bientôt les padivériens et padivériennes et rompez et portez vous bien surtout ciao c'était starcad votre auto qui vous rend l'antenne vous vous